Sur ma bicyclette, je t'en mène à toute vitesse, là où rien ne presse sur ma... Salut mes pédalos et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Pourquoi ? Pour soutenir la chaîne et m'encourager à te donner du contenu chaque semaine. Parlons du sujet d'aujourd'hui. Je vous ai posé une question sur le groupe Conseils, Astuces et Expériences What My Scrambler. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un tuto de comment faire un trépied fait maison ? Et vous avez été pas mal à participer à ce vote et je vous en remercie parce que du coup, ça en fait une vidéo pour aujourd'hui. Et du coup, on commence avec ce matériel, une moitié de palette. Alors, vous pouvez le trouver à côté de chez vous, chez un commerçant, sur un marché, à la fin du marché. Vous pouvez aller demander s'ils n'ont pas des palettes. Alors, prenez une palette quand même avec de l'épaisseur pour qu'il y ait du poids parce que bon, notre vélo fait quand même 34 à 36 kilos, je ne dis plus exactement. Et on va voir comment on la prépare pour la rendre en mode trépied et supporter notre vélo. C'est surtout un trépied pour les gens justement qui habitent en appartement, qui n'ont pas de garage ou qui ont comme moi une petite cave. Et ils n'ont pas de moyen de soulever la roue ou pour pouvoir régler ou dévoiler leur disque de frein ou régler les freins. Avec un trépied comme ça, vous allez pouvoir le faire. Pour commencer, nettoyez bien votre palette. Retirez toutes les échardes, ça serait dommage que vous vous la plantiez dans le doigt. Retournez votre palette et coupez les deux extrémités de la première planche. Coupez la petite planche et la planche derrière que vous venez déjà de couper. Mettez les deux morceaux de côté mais ne les jetez pas car ils vont nous servir tout à l'heure. Maintenant, mettez votre palette en hauteur et essayez de trouver de quel côté elle a le meilleur équilibre. C'est le moment de faire des petites encoches de 2 cm comme je vous montre dans la vidéo pour pouvoir poser le porte-bagages et bloquer le vélo. Je vous conseille d'y aller petit à petit car le bois est très fragile à cet endroit-là. Merci. 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 Nous avons fini le montage maintenant place à la démonstration du trépied fait maison. Merci. 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 Voilà mes pédagogues j'espère que ce tuto vous aura aidé et que ça vous aidera dans votre appart ou dans votre petite cave comme moi. ou alors ailleurs si vous n'avez pas de garage et pas la possibilité de lever votre vélo. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude on explose les pouces en l'air vous pouvez commenter en dessous la vidéo aussi si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions car tous vos commentaires me font extrêmement plaisir. Merci. Petite chose avant de se quitter et bien votre petit trépied il peut vous servir aussi de boîte à outils puisqu'on peut se mettre quelques vis et quelques outils là que vous utilisez pour le vélo. Et voilà ça vous fait votre petite caisse à outils si vous n'êtes pas un gros bricoleur ça peut être pratique vous avez tout au même endroit. Et donc du coup je vous dis à très vite et à samedi prochain sur... Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance